... Le risque, évidemment, c'est une thématique centrale de cette activité. En tant que formateur, évidemment, c'est une lourde responsabilité. Et le kitesurf plus que n'importe quelle autre pratique nautique. Je pense notamment à la planche à voile, qui est son voisin. Nécessite une prise en compte de cette dimension qui est... Comment on va le voir ? Donc en 2011, par exemple, la FVL a dénombré 85 accidents. Dont 2 à 5 mortels tous les ans. Donc pour une pratique nautique, c'est une exception. Et ça en fait presque un cas paradigmatique dans les activités physiques de pleine nature. Donc si je compare ça à la planche à voile ou au surf, à ma connaissance, il n'y a pas de mort. Ou rarement, si c'est des hydrothermies pour la planche à voile quand il y a des vents de terre ou ce genre de choses. Donc mon propos, cet après-midi, est de se pencher sur la singularité de cette pratique. Et de vous proposer dans un premier temps une analyse de l'activité, faite à partir des concepts de la praxeologie motrice, de la science. Enfin du cadre, en tout cas proposé par Pierre Parlebas. Donc je ne vais pas essayer d'être trop jargonnant. Mais le but pour moi, c'est de donner des outils clairs pour comprendre cette singularité de la pratique en la comparant à l'ensemble des activités motrices. Donc pour moi, le premier aspect à prendre en compte, donc ça c'est mon plan, j'y reviendrai, c'est l'espace de pratique. Donc en gros, mon 1, c'est l'analyse de la logique interne. Alors la logique interne, pour les non-initiés, ce n'est pas un terme forcément très évident, mais il faut le comprendre comme l'ensemble des contraintes spatiales, temporelles, dans le rapport aux objets aussi et à autrui. Donc c'est un ensemble de contraintes qui pèsent sur le pratiquant et qui déterminent finalement ses comportements. Donc le premier élément à prendre en compte, naturellement, c'est l'espace. Toute activité de pleine nature est dans un espace ouvert. On parle d'espace non standardisé, car la main de l'homme n'est pas présente, à la différence des pratiques en stade, où évidemment ce n'est pas le cas. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'incertitude du milieu. Donc par l'incertitude du milieu, j'entends évidemment le caractère mouvant et changeant des conditions en permanence, la constante métamorphose du plan d'eau, de l'aérologie, des vagues. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais... Il y a autrement la locomotion, qui est bien sûr assurée par le vent, donc elle est d'origine externe. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas l'homme ou le pratiquant qui est le moteur de son déplacement, il en est juste le guide. Ce qui nous amène au quatrième point, l'incorporation de l'engin. Par le terme incorporation, ça signifie que finalement l'engin doit être intégré dans les conduites motrices du pratiquant et qu'il doit être assimilé comme une prothèse, car il offre des possibilités que le corps ou que l'individu n'a pas naturellement. Cette incorporation est bien sûr un des enjeux principaux de l'apprentissage. La spécicité de cette incorporation, c'est que l'individu est relié à sa voile, il est attaché. C'est ces liens permanents à l'aile, à ce gréement mobile qu'est le CAI, l'aile de traction, qui est la source principale des accidents, a priori. Si je résume, l'activité du pratiquant est celle d'un pilote, qui guide, qui oriente. Et comme c'est une pratique à forte incertitude, où le milieu est très ouvert, finalement, les conduites motrices des pratiquants sont celles d'un décodage du milieu, plus que de la création de stéréotypes moteurs, ou des choses qu'on peut répéter à l'infini dans un milieu stable. Donc ça, c'est très important à bien saisir, car bien souvent, et ça c'est une remarque personnelle que je fais à la formation et au mode d'enseignement qui est pratiqué en ce moment, c'est que c'est un modèle très techniciste, et qui s'oriente quasiment uniquement sur les conduites motrices, voulant fabriquer finalement des stéréotypes moteurs, ce qui est bien normal, comme toute activité. Mais la prise en compte du caractère changeant, mouvant, du décryptage du milieu est peu, ou vu le temps d'enseignement qui est très court, souvent en quelques après-midi, pour aller vers l'autonomie, en tout cas encadrée, la connaissance du milieu et son décryptage, son décodage, sont peu pris en compte, ou pas assez en tout cas. Et je ne jette pas la pierre au moniteur, bien sûr. C'est un état de fait. Dernier élément, le risque. Alors le risque, là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il fait partie, c'est un très maître de la situation motrice, à prendre le kitesurf, car le risque, pour qu'une pratique puisse être dite à risque, il faut qu'il y ait deux éléments. Le premier, le plus évident, c'est qu'il y a un enjeu. Ici, l'enjeu, naturellement, il est corporel. Et quel enjeu corporel ? Et enfin, le deuxième élément, c'est la présence du hasard et de l'élément stochastique. Donc cette définition du risque et du risque sportif est prise chez Luc Collard, qui est un sociologue qui enseigne à Paris 5. Et il a lui-même emprunté, finalement, la théorie des jeux. Et il faut bien comprendre que s'il manque un de ces deux éléments, il n'y a pas de risque sportif. Or, toute la fonction du moniteur consiste à circonscrire le hasard pour qu'il n'y ait plus qu'un enjeu corporel, mais un enjeu corporel qui, du coup, permet les répétitions motrices et les prises de risque, s'il y en a. Le risque n'est en aucun cas subi, normalement, dans l'activité encadrée. Donc, si je reviens sur l'enjeu corporel, les accidents les plus nombreux sont sur l'interface homme-machine. Elle est souvent à la chute, à la perte de contrôle, voire à la noyade. Et si je détaille un peu l'élément stochastique, le hasard, lui, il est lié étroitement à la sauvagerie du milieu et au caractère changeant et mouvement de la situation motrice. Donc, pour conclure cette petite partie, j'insiste sur la relation très singulière qu'il y a entre le pratiquant et son engin dans une situation a priori qui est stable, mais qui peut changer. Il faut bien avoir conscience pour les gens qui ne sont pas pratiquants que l'aile de kite est un instrument dangereux, un peu comme une moto où la puissance générée peut surprendre et peut même stupéfier les pratiquants. On ne peut pas imaginer être soulevé, être projeté en l'air avec une telle force, une telle violence. Donc ça, les débutants, les béotiennes, ne peuvent pas le savoir. Ça, c'est vraiment la fonction du moniteur de mettre en alerte, de faire craindre finalement ou de construire une culture ou un rapport au vent qui est celui d'un rapport de méfiance. Ce qui est là aussi un peu une nouveauté par rapport à l'apprentissage de la planche à voile. Au moins dans ses proportions. Donc ça m'emmène à ma deuxième partie que j'ai intitulé l'enquête sur les rapports au risque des pratiquants confirmés experts. Donc là, je vais vous faire part d'un petit travail de recherche qui a été mené en 2005-2006 auprès des pratiquants experts de plusieurs activités nautiques. Là, je ne vais me servir que des résultats sur les kitesurfeurs. Ils étaient 150, 147 exactement. Et la question que je leur posais, c'était, selon vous, quels sont les aspects de la pratique qui vous plaisent le plus ? Donc, j'ai déterminé six traits, six aspects, plus ou moins issus de la logique interne. Je leur ai donné une définition proche, excusez-moi, de celle du dictionnaire. Donc, l'aspect appareillage, c'est la présence d'un engin. L'aspect contrôle, je crois que tout le monde comprend. L'aspect risque, aussi, sauvagerie. J'ai inséré l'aspect syntonisation avec la nature qui, pour moi, paraissait être intéressant dans le sens où l'orientation de ma recherche exigeait que je m'interroge sur comment un rapport éthique et esthétique s'instaurait dans la relation chez les pratiquants. J'y reviendrai. Et enfin, l'aspect vertige, c'est la recherche de glisse du trouble vestibulaire, du sens vestibulaire. Donc, on retrouvait dans le surf, la planche à voile et le kitesurf. toutes ces pratiques étant analysées sur leur mode, entre guillemets, vague. Donc, ces six aspects ont été présentés deux à deux comme des antonymes. Et pour chaque paire, le répondant devait entourer celui qui le motivait le plus. Donc, les conséquences, c'est que ce mode de questionnaire est intéressant, ou de questionnement, car il empêche au pratiquant d'avoir le contrôle de toutes ses réponses. Ça doit être fait rapidement, et normalement, ça frappe l'inconscient du pratiquant, et ça permet de donner une carte relativement précise, finalement, de ses représentations à lui. Le but du jeu étant que ça fasse une suite logique, dite transitive, c'est l'outil de Condorcet, où normalement, tous les éléments vont apparaître cinq fois. Donc, ça fait 15 paires d'antonymes. Et je vois Pascal qui soupire. 15 paires d'antonymes. Et sur les 15 paires d'antonymes, en fait, la récurrence du choix d'un ou des traits permet d'établir une élection en les classant 5, 4, 3, 2, 1. Hein ? Bon, peu importe sur les détails méthodologiques, mais le résultat, et là, est vraiment surprenant. C'est que le trait qui a reçu cinq élections, c'est le trait vertige, suivi de très près du trait syntonisation. Après, il y a le trait contrôle, en trois. Je crois que je l'ai mis là. Le trait appareillage, et enfin, le trait risque. Donc là, il est intéressant de voir qu'à une époque où, notamment à la sortie du livre de David Lebrezant, au début des années 90, intitulé La passion du risque, cet auteur voyait, cet anthropologue voyait dans l'émergence de tous ces sports de glisse, et puis aussi des pratiques à risque, réellement, que sont le best jump et toutes les autres. Une passion pour le risque, recherchée pour lui-même, servant finalement à permettre aux pratiquants de quitter une société trop pacifiée, aux mœurs trop pacifiées, de redonner du sens à son existence. Ce petit travail d'enquête a permis de démontrer que finalement, c'est tout l'inverse. Passion du risque, zéro. Un expert, le risque pour lui, c'est un risque qui est subi, qui n'est jamais choisi. Pas de passion pour les prises de risque. Passion pour la recherche de sensations, certes, mais par la syntonisation et le contrôle. Sachant que, après traitement, finalement, syntonisation et contrôle, ce sont un peu la même chose, dans le sens où la syntonisation, c'est ce qui incarne finalement le mieux, l'expertise, dans le sens où avoir un rapport éthique, ou écologique, un rapport doux et non surmoïque, aux éléments, c'est ce qui apparaît être finalement la forme la plus élaborée d'expertise. Donc, si je reprends une phrase de Luc Collard, tirée de Sport, Enjeux et Accident, qui est à la bibliothèque, à leur cœur défendant, semble-t-il, les APPN possèdent les enjeux corporels qui brillent l'obtention du vertige tant recherché. Donc, vraiment, un risque subi. Pas de passion du risque. Et le trait de syntonisation, comme je viens de le dire, expression de l'expertise. Je vais peut-être détailler un petit peu plus ce que j'ai appelé la syntonisation. Car pour moi, la syntonisation, c'est un peu l'objet de mon travail, mais c'est une compétence, finalement, qui se fabrique en deux temps. C'est une compétence qui inscrit un premier aspect, qui est celle de la maîtrise technique, bien sûr, relative au sens de la navigation. c'est ni plus ni moins que d'appréhender les... Comment dire ? C'est le travail de l'incorporation des possibilités d'action de la prothèse véhiculante dans le schéma corporel. Donc, un schéma corporel, c'est en gros, c'est faire d'une unité deux éléments distincts. C'est faire que la technologie... Disons, c'est ressentir sa voile comme on ressent sa voile au bout des doigts. C'est une incorporation, c'est un terme... Mais qui va spécialement bien associé aux termes de prothèse. Et le deuxième élément, en plus du sens de la navigation qui est à acquérir, c'est à adopter une attitude empathique avec la situation motrice. Cette compétence d'insertion implique à la fois des connaissances pratiques et une reconnaissance de la toute puissance des éléments et d'une forme finalement de suggestion au cours des choses. D'où cette dimension éthique. Le rapport de force n'est pas réellement permis. Ça m'amène à ma troisième partie qui est le cœur de mon intervention théoriquement. Donc, on peut distinguer deux types d'accidents pour l'instant. La hausse brutale du vent. Le pratiquant, malgré lui, se fait soulever et est projeté sur un obstacle sous le vent. On en dénombre vraiment beaucoup. Sur ces cinq dernières années, on voit tout. Ça fait souvent la une presque des faits divers. En 2010, il y a eu un cas très spectaculaire notamment à Saint-Jean-de-Luz où un homme est passé par-dessus un immeuble de neuf étages. C'était un expert et c'était quelqu'un qui avait son élosinite. Il n'a pas fait de faute de pilotage. Donc, quand je parle de risque subi, c'est vraiment un risque subi. Il en est mort. Mais non, ça défie vraiment l'imagination. Deuxième source d'accident qui est beaucoup plus minoritaire mais qui est en train de naître, c'est le problème lié à la perte de contrôle de l'engin en eau profonde. Donc là, l'élément stochastique, ce n'est plus une hausse du vent mais un problème sur l'aile ou un problème sur le dispositif de guidage de l'aile qui fait partir l'aile en autorotation. Donc, l'aile traverse la zone de traction et de puissance de façon répétée. La personne est tirée, panique, passe sous l'eau et soit fait un malaise, soit se noie. Ou les deux, je ne sais pas dans quel ordre. Donc, il y a eu deux cas cette année quand même et cette fois-ci, il y a une situation encadrée. donc, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller. Et la réponse qui a été donnée principalement, ça a été de travailler sur les dispositifs de largage. Alors, il y a une norme AFNOR qui est très précise maintenant. Il n'y a que deux marques qui sont dedans. La remarque que je ferai à ça, c'est que c'est très limité finalement comme approche du risque car globalement, on a tous constaté finalement dans les accidents qu'on a pu lire ou même dont j'ai été témoin, c'est qu'à partir du moment où la personne quitte le sol, donc ça c'est le cas où finalement le vent monte brutalement, la personne n'a jamais le temps de se décrocher. Et même en étant sur la plage, en se faisant tirer sur la plage, donc traîner, j'étais témoin de l'accident comme ça, il faut bien comprendre qu'en 5-6 secondes, la personne fait quasiment 200 ou 300 mètres et une fois sur le ventre, impossible de se libérer de sa voile. Il faut attendre que la voile s'arrête pour que l'enfer s'arrête aussi. Donc il y a une nécessité selon moi, dans le cadre des perspectives à proposer pour prendre en compte ce risque, cette singularité du risque dans le kitesurf, de changer le rapport au temps des apprenants et aussi des formateurs finalement, enfin des moniteurs pour former à l'anticipation et la préaction. Dans les recommandations faites par la FFVL, lors du rapport sur l'accidentologie, il mentionne 3 points lors de tête. Le premier point, c'est que les accidents arrivent, comme on l'a vu, avec une force haute du vent, hausse du vent, pardon, dans un vent irrégulier et fort entre 20 et 40 nœuds. le deuxième élément, c'est que souvent, ce sont des personnes peu expérimentées ou pas complètement experts. Et troisième élément, je ne me rappelle plus, il était moins important, c'est qu'il fallait surveiller effectivement la naissance finalement d'une accidentologie propre à l'enseignement en plénaux. et donc, il fallait le garder sous le coin de l'œil. Donc moi, ma réflexion consiste finalement à revenir à cet apprentissage qui serait d'une forme de rapport écologique à la situation motrice et à l'environnement qui permettrait finalement de mieux lire et décrypter le milieu. Ça paraît un peu basique, mais finalement, c'est bien là que l'expertise se fabrique. Quelqu'un qui acquiert des compétences techniques très rapidement, en trois après-midi, globalement, on peut presque être autonome en kitesurf, ce qui est unique dans les sports nautiques, c'est des progressions fulgurantes. Cette progression n'est pas forcément corrélée à un stock d'expériences très élevé. Et à partir du moment où on commence à décontextualiser les expériences, rien que pour décoller sa voile, c'était aussi un des points de la FVL, beaucoup d'accidents au moment du décollage, il suffit que le vent ne soit pas dans la même direction ou sur une autre plage ou à un endroit où il y a moins de place pour que les accidents arrivent. décontextualiser un savoir, c'est ce qui le constitue comme savoir. Or, j'ai envie de dire, bien souvent, quand les gens sortent de stage, ils ont des pré-notions ou des pré-savoirs qui ne sont pas encore totalement opérants. Donc, à l'image de ce qu'on a vu des kitesurfers les plus aguerris, formés à l'élaboration d'un sens marin qui tienne compte davantage de l'incertitude du milieu et de l'aléa. Car je pense, maintenant, avec un recul de près de 10 ans de pratique qu'on peut assimiler le kitesurf à une pratique plus proche du parapente que de la planche chaffoile, moins en termes de l'accidentologie. 5 morts, entre 2 et 5 morts par an, je crois que le parapente il est à 11. Vous voyez le parallèle. Et à la différence de ce qu'on veut enfin, vous voyez le parallèle. Donc moi, la question que je pose en toute fin, c'est comment établir une formation dans la durée après les sorties de stage pour contextualiser et consolider les acquis. Alors, je sais que la fédération travaille activement à essayer de créer un réseau d'association pour que les gens qui sortent de stage puissent avoir un relais avec des pères, entre guillemets. Mais visiblement, il y a une dimension sociologique très importante de ces pratiquants. C'est une aspiration quand même libertaire et hors institution. Et que globalement, la mayonnaise a du mal à prendre au sein des associations. Donc on est devant un problème, je pense, majeur qui risque de ne pas changer tout de suite et qui nécessite finalement un changement des mentalités. Alors, est-ce qu'un encadrant peut faire ça en quelques après-midi de cours qui lui a des contingences, qui a des objectifs de rendement et des problèmes de comptabilité ? Voilà.